Salut à tous et bienvenue dans mon top album de l'année 2020. Alors vous connaissez l'exercice, je vais pas vous réexpliquer le concept, il faut juste savoir que pour cette année j'ai dû trier 383 albums que je vous ai présenté dans mes vidéos sur les sorties rock et metal auxquels j'ai ajouté une bonne vingtaine d'albums qui étaient jusqu'alors passés sous mes radars. Bref c'est presque 400 albums que j'ai passé au crible et bien évidemment ce fut un véritable casse-tête pour moi pour en tirer que 10 la crème de la crème. Alors forcément ça fait pas mal de sacrifices et vous allez voir que le résultat est vraiment surprenant même pour moi. Car oui dernière précision, ce top 10 n'a pas vocation à vous présenter les dix meilleurs albums de l'année 2020 mais plutôt les dix albums qui furent importants pour moi cette année en fonction de mes goûts du moment et de mon état d'esprit de l'année 2020. Bref arrêtons le blabla et démarrons tout de suite cette vidéo de mon top 10 album 2020. En dixième place j'ai choisi de placer le dernier album de Catatonia City Burials sorti chez Peaceville. Alors il s'agit du nouvel effort d'un groupe qui cumule déjà 30 ans de carrière et qui a rarement raté sa cible au fil de sa discographie. Les multiples expérimentations de Catatonia dans le temps l'ont finalement amené vers un rock progressif, profond, énigmatique du plus bel effet dont ce nouvel opus est le digne héritier. La voix de Jonas Ranks et d'une beauté infinie se rapprochant ainsi de celle des icônes du néo prog des années 80. Le groupe s'était mis en hiatus en 2016 et c'est plutôt une très bonne surprise de les voir revenir sur le devant de la scène aussi rapidement. Alors certes c'est pas l'opus le plus original de Catatonia, on est en terrain connu mais le groupe est clairement ici au meilleur de sa forme et chaque morceau est une version ultime de ce que sait faire le groupe. On pourrait comparer l'évolution du groupe à celle d'Opef qui s'assagit avec le temps gagnant clairement en maturité et en complexité. Un douzième album doux et mélancolique avec une structure qui alterne interlude très calme et passage plus rock et que j'ai pris énormément de plaisir à écouter cette année. Alors pour la neuvième place j'ai choisi de placer les hollandais de Dool qui ont sorti cette année leur second opus Summerland qui sort chez prophecy production. Alors il s'agit d'une de mes plus grosses claques de ces dernières années, j'avais d'ailleurs découvert le groupe lors de son passage au Hellfest en 2019. J'avais à l'époque pris une baffe monstrueuse lors de leurs prestations totalement hypnotiques. Je suis depuis tombé totalement amoureux de la musique de Dool et du charisme de sa chanteuse Rihanna Van Dorst. Cette dernière véritable leader de Dool est aussi talentueuse qu'énergique. Côté son, les mélodies oscillent entre l'obscur et le gothique tandis que les guitares à la section rythmique développent un post rock frénétique. On sent d'ailleurs que le groupe a été fortement influencé par des groupes tels que Sisters of Mercy, Paradise Lost ou Typo Négative. D'ailleurs je vous conseille fortement l'écoute de leur premier album. La galette fut mixée par Magnus Lindbergh de Cult of Luna qui a ici totalement réussi à retranscrire l'énergie et la puissance de Dool. Un album d'une richesse folle, maîtrisée de bout en bout, d'un groupe qu'il vous faut absolument aller découvrir sa musique tant elle est puissante et magnifique. En place numéro 8, j'ai placé le dernier album de My Dying Bride, The Ghost of Orion, qui est sorti chez Nuclear Blast. C'est toujours un événement de voir sortir un nouvel album de My Dying Bride, groupe central dans l'histoire du Doom Death britannique et qui a le mérite de ne jamais avoir trop dévié de ses racines depuis ses débuts il y a plus de 30 ans. Ce 13e album fut enregistré dans des conditions particulières, le chanteur Aaron Steintorpe ayant vécu des tragédies personnelles, ce qui donne une puissance et une émotion décuplée à sa prestation. Il y a un côté mélancolique sur cet album, presque baroque, amplifié par ces violons mélancoliques qui créent une ambiance que j'adore. Preuve de cette nouvelle ambiance sonore, cet ajout massif de violons et de violoncelles avec le renfort du grand Joe Kale. Les morceaux ne sont certes pas parmi les plus complexes composés par le groupe, mais cette simplicité les rend plus accessibles et presque plus touchants car allant à l'essentiel. On y retrouve un côté peut-être plus abordable que par le passé avec certes toujours ce chant d'ess des débuts mais aussi plus de mélodies et de chants clairs. Certains reprocheront à cet opus son manque de puissance, son manque d'énergie, mais le but recherché par le groupe n'était pas là. Car en effet la douleur peut être exprimée de plusieurs manières et My Dying Bride a choisi ici la manière la plus douce et la plus mesurée. Pour la septième place, j'ai choisi de placer l'album de Sol Saphir, Endless Twilight of Code Pendant Love, sorti chez Season of Mist. On a de nouveau ici un autre groupe qui a fortement fait évoluer sa musique depuis ses débuts. Car en effet le black metal des origines a depuis laissé place à un post-metal éthéré, atmosphérique, où chaque morceau nous plonge dans une ambiance différente. Car en effet le groupe expérimente de plus en plus, ne se fixe aucune limite et sa musique en est du coup magnifiée. La musique de Sol Saphir est clairement une invitation au voyage, transformant chaque note en une transe, emportant l'auditeur vers des zones inexplorées de son âme. Il suffit pour cela de fermer les yeux et nous voilà transportés dans les grandes étendues brumeuses d'Islande. La galette fut produite par le talentueux technicien local Birgir John Birgisson, connu pour ses collaborations avec Sigur Rost et Alceste, groupe auquel on pense forcément à l'écoute de ses nouveaux morceaux. Une musique apaisante, apaisante, riche en émotions, alternant éclair sonore et accalmie salutaire. Une bande originale pour la fin du monde ou pour la renaissance d'une nature disparue. Cet album est puissant, poétique, mélancolique, hypnotique, bref un septième album qui s'élève sans problème au niveau du précédent que je trouvais à titre personnel déjà magistral. En sixième place, j'ai choisi le dernier album de Sojourner, Premonition, qui est sorti chez Napalm Records. Alors nombreux étaient ceux qui pensaient que la signature de Sojourner chez Napalm Records allait aseptiser le son du groupe. Mais le résultat est finalement très positif, débouchant sur un troisième album plus propre et plus carré. La musique du groupe alterne entre moments extrêmes, Black Atmo ou Desmelo avec des moments beaucoup plus doux. Ces nouveaux morceaux sont hantés par ce chant féminin accompagné de mélodies au piano absolument enchanteresse. La chanteuse, Chloé Bray, apporte un véritable plus à l'ensemble. C'est simple, rien n'est à jeter sur ce nouvel album avec sa direction musicale plus sombre et plus mélancolique que par le passé. D'ailleurs, il s'agit clairement de l'album le plus personnel de toute la discographie de Sojourner. Les pianos et les claviers, instruments importants chez le groupe, prennent ici encore plus de consistance. La flûte est également utilisée plusieurs fois sur l'album, apportant un petit côté folk tout à fait appréciable. Donc ne vous attendez pas à une révolution mais plutôt à une évolution du style de Sojourner. Finalement, ce transfert chez Napalm Records aura permis au groupe de vraiment gagner en visibilité sans le voir totalement trahir ses racines. Un disque magnifique que j'espère pouvoir voir être joué en live. Pour la place numéro 5, j'ai placé le dernier album de Cripple Black Phoenix, Ellen Guest, qui est sorti chez Season of Mist. Alors il s'agit d'un autre groupe que j'ai eu la chance de découvrir en live lors d'une édition du Hellfest et depuis, je suis régulièrement son actualité. Ce huitième album studio tient une place particulière dans la discographie de Cripple Black Phoenix puisqu'au moment de son enregistrement, le chanteur clavieriste Daniel Engende a soudain décidé de quitter le groupe. Cinq personnes différentes l'ont remplacé, comme par exemple Vincent Cavana, chanteur d'Anathema, ce qui impactera forcément la tonalité des nouveaux morceaux. D'ailleurs, chacun de ces guests chanteurs apporte sa touche personnelle au post-rock travaillé et profond du groupe. D'ailleurs, il est très compliqué de mettre Cripple Black Phoenix dans une case, puisqu'il va sur cet opus autant aller chercher du côté du rock expérimental que du space rock, tout en intégrant ponctuellement des touches progressives, voire new wave, à l'ensemble. Un véritable déluge sonore, accompagné de douces accalmies mélancoliques, voici le cocktail parfait de cet excellent album de Cripple Black Phoenix. D'ailleurs, selon moi, il se classe incontestablement parmi les meilleurs de la discographie du groupe. Leur précédent opus s'était d'ailleurs déjà retrouvé dans un de mes tops annuels, en l'occurrence celui de 2018. Pour la place numéro 4, j'ai décidé de placer l'album de Draconian, Under A Godless Veil, qui est sorti chez Napalm Records. Alors les Suédois de Draconian sont une autre valeur sûre de la scène Doom mélodique, et ils ont vraiment trouvé un nouvel élan depuis leur album précédent, sorti en 2015, avec l'intégration de la chanteuse Eichel Langans. Cette dernière apporte douceur et poésie au milieu des grôles rageurs et obscurs d'Anders Jacobson. Le duo fonctionne à merveille, fabriquant grâce à leur voix un mélange d'émotions puissants, plongeant immédiatement l'auditeur dans l'univers de Draconian. Un septième album qui crée de véritables ambiances gothiques, avec quelques passages atmosphériques comme j'adore, faisant parfois penser à Swallow the Sun. Un album qui oscille entre deux extrêmes et qui maintient l'auditeur en alerte, dans l'attente de la prochaine accalmie ou de la prochaine tempête. Il s'agit clairement de l'album le plus diversifié que Draconian ait jamais créé. On y retrouvera notamment les inspirations doom traditionnelles du groupe, mais aussi ce rock gothique qui ont fait sa marque de fabrique depuis ses débuts. Un véritable yo-yo émotionnel, maîtrisé à la perfection. J'insiste, il s'agit clairement d'un des meilleurs albums à date de Draconian. On arrive déjà sur le podium avec en troisième place le dernier album de Paradise Lost, Obsidian, sorti chez Nuclear Blast. Alors ce 16e opus du groupe est diablement efficace, il va à l'essentiel, il se rapproche je trouve quelque peu de l'album Icon. On retrouve ici un gros travail sur les riffs, sur les mélodies et sur les harmonies, ce qui porte les morceaux à un très haut niveau. Il marque en quelque sorte le retour vers le côté gothique du groupe que j'affectionne vraiment beaucoup. Le chant de Nick Holmes se partage entre Grôle et Voix Clair et le tout est à chaque fois parfaitement maîtrisé. Les parenthèses Bloodbath pour Holmes et Valenfear pour Macintosh ont vraiment fait du bien à Paradise Lost qui après Medusa pond ici un nouvel excellent album. La production de Gomez Arellano est vraiment carré, mettant bien en avant la batterie du nouveau venu Varignan et la basse d'Edmondson. Bref, il s'agit ici d'un mix parfait entre doom, entre death mélodique et métal gothique issu des années 80. Paradise Lost a ici encore repoussé ses limites en termes de créativité, brisant ses propres codes et faisant abstraction de toutes les barrières musicales. Sûrement l'album le plus inspiré du groupe depuis plus de 10 ans. Pour la place numéro 2, impossible de ne pas placer le nouvel album des Deftones, Holmes qui est sorti chez Reprise Records. Comme tous les albums des Deftones, ce 9e opus était vraiment attendu. L'événement marquant, c'est clairement le grand retour de Terry Date à la production, lui qui s'était occupé des 4 premiers opus du groupe. Cela faisait près de 17 ans qu'il n'avait plus collaboré avec le groupe de Sacramento. Côté sombre, notons le retour des riffs lourds, une batterie absolument incroyable et la voix de Shino Moreno qui est absolument parfaite. Ça nous replonge clairement dans la grande époque des Deftones. Sur le précédent opus, Gore, Stephen Carpenter n'avait pas beaucoup travaillé au travail de composition et cela s'en était senti sur le résultat final. Là, c'est pas le cas et la différence est vraiment flagrante. On pense notamment ponctuellement au side project de Moreno, en l'occurrence Crosses ou Team Sleep et ce pour notre plus grand bonheur. Côté paroles, on est dans l'introspection puisque Shino déclare avoir réalisé une thérapie pendant la conception de l'opus et avoir couché sur papier certains de ses mots du moment. Les paroles sont donc fortes et les mélodies sont parmi les meilleures jamais composées par le groupe. Bref, un excellent album de Deftones que je classe sans problème parmi les 3 meilleurs de sa discographie. Il est temps pour moi de vous dévoiler qui j'ai placé en première place de mon top album de l'année 2020. Il s'agit en l'occurrence de l'artiste A.A. Williams pour son album Forever Blue sorti chez Bella Union. Il s'agit tout simplement de ma plus belle découverte de cette année musicale. Le premier album de cet artiste anglaise est une œuvre magistrale d'une incroyable maturité riche en nuances et en émotions subtiles et sensibles à la fois. On pense notamment à des légendes telles que Nico ou un Nick Cave en version féminine. La musique de A.A. Williams et Crystalline s'injectent directement dans nos veines pour nous nourrir de shoots puissants nous emportant dans des tripes rarement vécues ces derniers temps en musique. La mélancolie imprègne chaque seconde de ce disque et on ne ressort pas indemne émotionnellement de son écoute. Côté son on baigne dans un post rock soigné et épuré faisant penser ponctuellement aux japonais de mono avec qui elle partagea récemment un split album. Pendant le confinement l'artiste a fait plaisir à ses fans avec des reprises totalement habitées des deftones de Radiohead de Nick Cave justement et de Nine Inch Nights. On retrouve également sur ce disque un duo magistral avec Johannes Persson de Cult of Luna qui restera gravé dans les annales tant il tape juste musicalement. Un disque au spleen ambiant qui laisse malgré tout place à l'espoir et à la lumière et qui est un véritable acte de naissance d'une artiste sur laquelle il faudra impérativement compter dans le futur. A.A. Williams rejoint ici la catégorie des artistes féminines tourmentées au côté de Emma Ruth Randall et Chelsea Wolfe. C'est un de mes plus gros coups de cœur musicaux de cette année 2020 qui à titre personnel m'a littéralement bouleversé et que je devais absolument partager avec vous en le positionnant tout en haut de mon top album 2020. Alors voilà pour mon top 10 de l'année 2020. J'espère qu'il vous aura surpris et j'espère surtout qu'il vous aura donné envie d'aller vous pencher sur l'écoute de ses albums. Alors je serais curieux de connaître votre top 2020 à vous. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires et je serais ravi d'échanger avec vous sur vos découvertes et vos coups de cœur de l'année 2020. Alors comme je l'ai dit dans l'intro ça a été extrêmement difficile de choisir que 10 albums. Du coup je vous laisse dans la description de la vidéo mon top 50 des albums que j'ai le plus écouté sur cette année 2020. On mérite pas ! On mérite pas ! Voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager. Car en effet mettre un petit pouce bleu ou laisser un commentaire c'est très utile pour le référencement de la vidéo ou de la chaîne. Alors par avance merci à tous. Et bien évidemment si c'est pas déjà fait abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications lors de la sortie des prochaines vidéos. Enfin pour continuer la discussion et pour vous tenir au courant de son actualité pensez aux réseaux sociaux de la chaîne sur lesquels je suis plutôt actif en l'occurrence Facebook, Twitter et Instagram. Il est temps pour moi de conclure de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite comme toujours de très belles découvertes musicales.